Comme chaque matin, nous soutiens aux nombreux Camerounais qui nous regardent dans les prisons. Vraiment, chers frères et sœurs là-bas qui nous regardaient. Sachez-le que nous sommes le tout au corps avec vous. Nous prions d'ailleurs, le Dieu Tout-Puissant, que vous puissiez en sortir, notamment en être dans de bonnes conditions, n'oubliez pas. On adresse également notre sympathie à toutes ces personnes qui sont certainement couchées sur un lit d'hôpital. Nous regardons ce matin et essayons de se dire, nous on a besoin de santé. Nous prions que vous ayez cette santé-là. On va également progresser en présentant à tous les Camerounais qui nous regardaient hier sur les antennes et qui n'ont pas de télévision à travers des zénites. D'ailleurs, cette copie que nous avions eue ici, qu'elle a été involontée. Et pour des raisons indépendantes de notre très bonne volonté, on a été conditionnés à sursoir l'émission et à résoudre la panne technique qui s'est répandue dans l'ensemble de l'entreprise hier. Et on en profite également pour non seulement demander pardon à nos annonceurs, à nos spectateurs, à nos auditeurs, à nos lecteurs de très nombreux. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre accompagnement. On va dire permanent pour l'exercice ou les exercices qui sont les nôtres à chaque fois. On va dans un instant retourner à l'essentiel avec les nombreux messages qui sont les vôtres à travers tous les sujets évoqués depuis ce matin. Etant dans le cadre de 18 Zénites, Isabelle Carozopette, que nous disent nos téléspectateurs ? Alors, on a pas mal de messages. Bonjour à vous sur le plateau. Moi, je pense que l'homme... On va prendre un autre message. Les gens qui vivent longtemps avant de se marier ne font que la prostitution, mais beaucoup ne savent pas. Il y en a... Il y a aussi des relations... Quoi ? Sexuelles au mariage, accentuées par le phénomène des préservatifs que moi, personnellement, j'aime pas. Car c'est à cause des déviances sexuelles de prostitution. Il est important qu'on interdise des relations avant le mariage et qu'on interdise aussi le concubinage. Je... Voilà. On interdite à qui ? Dieu va porter ses lois quand... Le concubinage existe. Le sexe est un poison contre l'humanité et transforme la dignité humaine en instinct animal. Faire 15 ans avant le mariage est une insulte contre la femme, car l'homme vous a utilisé et vous ne serez qu'un objet sexuel à ses yeux, mais aussi une preuve de l'immaturité de la part de l'homme, car il y a les gens qui font beaucoup... Voilà, on va dire des choses pour adultes avant le mariage et quand ils se marient, la sexualité ne les plaise plus. C'est du n'importe quoi, c'est déshumanisé l'homme. Docteur Dangmene Yasson depuis Bouddha. Cet homme est égoïste. Il a officialisé la relation juste pour garantir sa place auprès de la femme avant d'aller conquérir les autres, comme pour dire une place de moins, Annie depuis Nkouaban. Ouais, les femmes, la mère, ton mari, T'aime, même si la Ndjomba Diorg l'a décidé de faire de toi sa première dame avant de retourner aux affaires dehors. Gère la situation en grande dame en étant ouverte à l'idée de l'arrivée d'une éventuelle quépouse. L'homme a juste arrêté de se cacher, t'es dit depuis Biémassi. Sauf que l'aide de la femme est légitime. La femme dit qu'après le mariage, il a changé. Il n'a pas continué. Si elle avait dit qu'il continuait à faire ce qu'il faisait, là ça aurait été différent. Mais elle dit qu'à peine se senti marié, voilà c'est quand l'homme a changé. Donc l'homme soit gardait ses griffes, soit il voulait faire passer un message de polygamie. Il n'a pas revenu à faire passer le message. Après le mariage a décidé de se lancer. C'est ce qu'on reconnaît. Il y a des femmes, elles aussi, quand elles se marient, elles changent. Littéralement, l'homme ne reconnaît plus la femme. La femme dit juste à l'homme que je voulais avoir l'anneau. Maintenant que j'ai l'anneau, tu vas voir de tes propres yeux. Et à la fin, la femme est parfois très douloureuse lorsqu'il y a une personne qui ne supporte pas sa donne. Finalement, la femme, celle qui a posé le problème, elle est dans une situation de divorce. Qu'on le veuille ou non, elle voudrait, elle en posant le problème, elle voulait qu'on acte avec elle que vraiment, il n'a pas le droit de faire ceci qu'il veut. Mais non, on te dit supporte. Non, elle n'est pas dans la situation de divorce. Elle est dans la situation d'incompréhension. Elle a des idées confuses. Voilà le monsieur, en cinq ans, il a littéralement changé. Maintenant, qui est à côté ? Les enfants ont quel âge ? Est-ce qu'on peut les associer ? Non. Associer les deux familles, vous avez les chefs de famille. Et l'essentiel pour vous, madame, pour toi, ma fille, c'est de ramener ton homme à ton côté. C'est tout. Message. Bonjour le plateau, cette femme ne dit pas la vérité. Elle a rabâché les oreilles de monsieur à tout moment. Elle a dit, il a dit, ok, allons-y. Et maintenant, elle doit rester tranquille. Et ça continue la perversion. Quand vous faites pour vous manger. Bonjour à tous les hommes du plateau en raison. Le mariage et l'union de deux familles, elle est déjà arrivée en conseil, madame. Faites grandir votre famille. Lely Dalet, depuis Bonanjo. Bonjour à vous, le studio. Non, on ne va pas personnaliser le message, s'adresser aux personnes. On va leur demander, voilà, si tu permets, Michel Ngaetou, de ne pas vraiment avoir des propos près des qualifs vis-à-vis des personnes sur le plateau, mais s'ils ne sont pas d'accord de leur point de vue. Salut à vous, en ce qui concerne l'histoire du jour, nous devons retenir que pendant le concubinage, les deux se respectent, se tolèrent et se supportent. Alors, une fois mariée, on se lâche et chacun redevient. Chacun redevient normal, parce que quand on est en concubinage, chacun cache son mauvais côté. C'est ça, c'est bien que le message n'est pas signé, mais je crois qu'il y a une part de vérité là-dedans aussi. Oui, c'est vrai que dans le concubinage, c'est un cache. Quand je joue le jeu, tu attends, tu vas avoir un véritable visage. Parce qu'il y a certains, lorsqu'ils se marient, ils devaient subitement vivre là-dedans. Mais quel est l'intérêt, je peux m'avoir... Mais c'est de la perversion, c'est de ça. Quel est l'intérêt, justement, d'épouser une dame pour la soumettre quand même à des sévices américains ? Un autre était venu de nous raconter s'il y avait un bon bon point. Après l'émission, il nous a dit que trois jours après son mariage, ça me frappe l'œuf. Ça va me la frapper. Trois jours seulement après le mariage, ça va me la frapper. Alors que tout le temps qu'ils avaient fait, elle était douce, elle était calme. C'est bien dommage. Ça, j'ai dit, il y a des applications. Est-ce qu'on ne peut pas, justement, à la suite de cette histoire, dire qu'il y a encore jusqu'ici Mont-Bengal et les autres ? Un réel problème de préparation au mariage pour les couples camerounais, africains notamment. Justement, nous sommes en train d'aller à la direction qu'a prise Campos sur le plan social. Justement, si on ne prépare pas nos familles, et chaque fois, je vous renvoie à ce colloque. Ce constat avait été fait en 1980. Ça a abouti à ce qu'on nous a, vous avez entendu parler du plan de Lagos. Le plan de Lagos avait constaté la ruine des sociétés africaines sur le plan économique, ainsi de suite, ainsi de suite. C'était surtout la désagrégation du tissu familial. Comment faire ? Ils se sont réunis il y a un an, en 87, du 6 au 11 avril. Ils ont pris le test, ce colloque était dirigé par Jean-Marc-Ella, l'un des grands sociologues. Malheureusement, toutes les orientations qu'on n'a pris les recommandations, aucun gouvernement ne les a appris. C'est pour ça que Charles Hamel vous dit, la France est un pays développé, les États-Unis aussi, pourquoi la Post-Match là-bas ? Oui, mais je voudrais peut-être faire le trait d'union avec l'histoire. Le trait d'union, mais c'est ça. C'est justement dit que, bon, est-ce qu'au niveau des communautés, je dirais communauté, parce qu'aujourd'hui, le Cameroun a des grandes familles, des grandes communautés, les justes et coutumes, les encadrements, les anthropologues qui s'y trouvent, ne peuvent-ils pas quand même se réassurer ? C'est-à-dire, on a nos enfants qui ne vivent plus véritablement le mariage. Qu'est-ce qu'on fait pour permettre aux générations à venir d'avoir des vies beaucoup plus harmonisées, Charles Hamel ? Non, attendez, justement, parce qu'on ne les écoute pas. On n'écoute pas d'entrepreneurs. Valentin Gandongo, elle a géocite. On l'a même associé dans la rédaction de l'histoire générale du Cameroun, non. D'accord. Il est là, c'est l'octobre, il y en a plein. Justement, si on ne comprend pas, on ne sait pas qu'est-ce que veut dire le mariage dans la conception africaine, bantou, ainsi de suite, ainsi de suite, et on pense que lorsqu'il y a un conseil des familles qui se réunit, t'elle te dit, non, nous, les témoins de Jérôme, les conseils-là, vraiment, et non, non, nous, on a réunion à la paroisse, t'elle te dit, donc, en fait, c'est l'église, ce sont les églises et les autres considérations qui viennent maintenant encadrer la simple réunion de conseil de famille. Et les gens ne comprennent pas que la société est en train de se désagrégé par rapport à ça. Malheureusement, on se retrouve dans cette situation, l'élément de réponse. Monsieur Michel Ngadjou, je prends, nous sommes à Douala. Chaque famille a un panne. Vous allez voir, à Douala, on va dire, célébration de la sortie du panne de la famille Bonamouti. Oui. Dans Bonamouti, encore, il y a d'autres familles, monsieur Michel Ngadjou. Ils ont des lieux et un jour où ils se rassemblent pour débattre des problèmes de la communauté et soulever des problèmes ponctuels, permanents. À l'Ouest Cameroun, toutes les communautés qui sont soit à Yaoundé, à Douala, à Berthois, ont ce qu'ils appellent une journée communautaire. La journée communautaire, c'est généralement soit le premier dimanche du mois, soit le deuxième dimanche du mois, où tous les enfants, les annexes des différentes sections se retrouvent pour débattre des questions. C'est à travers ces moments qu'on peut poser la question du mariage, c'est à ce moment qu'on peut poser la question, monsieur Michel Ngadjou, des fiançailles, c'est à ce moment qu'on peut voir, c'est à ce moment des successions, des litiges fonciers, c'est à ce moment qu'on pose la question. Si vous avez eu le temps d'assister, vous allez dans la zone de Neubel, vous allez assister généralement au rassemblement des Toupouris, au rassemblement des Matakam, vous allez être berlus, même ici à Brazzaville. Ils ont eu l'ensemble tous les dimanches, monsieur Michel Ngadjou, où ils ont leur chef de communauté, la communauté Matakam, la communauté Giziga, Toupouris, qui, lorsqu'ils prennent la parole pour vous expliquer, vous êtes surpris de vous rendre compte qu'il y a autant de richesse, et très fort de richesse par rapport à la très différente culture. Mais quand vous restez de l'autre côté de la ville, et vous cherchez à savoir qu'est-ce qui se passe chez les belles et belles, qu'est-ce qui se passe en oubliant que vous, vous avez un endroit, voilà pourquoi ces valeurs se perdent, parce qu'il y a des personnes qui pensent vivre, non, 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 les histoires des communautés, le groupement, je ne veux pas que mon fils aille là-bas, vraiment, je ne veux pas que mon fils fasse siéger avec ces gens, c'est des... Et c'est bien dommage. Oui, oui, c'est des gens, vous savez, c'est dangereux. Qui refuse que les enfants se rencontrent des lèvres. Vive en notaire, ça, c'est dangereux. Lorsque ces gens plaignent de l'âge, ils sont obligés d'à le village. Non, mais il faut aussi signaler, je suis tout à fait d'accord que de plus en plus les gens s'éloignent de leur communauté, mais c'est pourquoi, la question à se poser, c'est pourquoi de plus en plus on suit les communautés, on ne va pas aller ici... Non, non, c'est pas l'église, ce n'est pas l'église. Non, excusez-moi, il y a une réalité, il y a une réalité, vous savez, quand on regarde le village avant, on se plaisait à aller au village, on se baladait de case en case, on pouvait aller manger chez tout le monde, mais aujourd'hui, il y a tellement de méchanceté aussi dans les communautés, c'est une réalité. Vous, partout au village, vous rentrez, on vous a vampirisé, les gens fuient de plus en plus là, le village. Je dis bien, on n'a pas dit non, mais si on sait, si on sait, je dis bien que dans les communautés, dans les villages, il y a beaucoup de méchanceté et les gens fuient aussi, il y a une partie des gens qui fuient à cause de ça. Le dit, il faut le dire, le dit, le dit qu'il faut le dire, justement, c'est que c'est que c'est qu'on est acté et puis aux gens ne l'est pas en train d'acté, c'est encore, moi je dis toujours, pourquoi vous voulez faire comme s'il n'y a pas de l'église, il y a des réalités, les gens ne vont plus au village, parce que dans le village, on va se tuer, c'est votre avis, comment les communautés peuvent encadrer les enfants, c'est votre avis, les questions de mariage, les gens apparemment, vous avez dit que le monde évolue, vos enfants passent le bac à 16 ans, vous les envoyez à Toronto, Montréal, Massachusetts, University of Technology, ils apprennent quoi ? Ils ont fui le village parce qu'on les vampirisait ? Non. Vous avez voulu que ce soit les Einstein, non ? Ils ont quoi ? Donc ils vont apprendre quoi ? Voilà une perdition. Deuxièmement, je termine par là. La sorcellerie dont parle ma fille, vient comment ? Pourquoi on commence à étiqueter après, c'est l'église ? Ah oui ? C'est l'église. Il n'y a pas d'histoire de mort subite après le retour du village, ça n'existe ni pas. Il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'accident, rien. Une fois qu'on a dit quelque chose, il n'y en a pas, les dédiés d'Aïna, il n'y en a pas, les dédiés d'Aïna, je vous parle de vous, non, ce n'est pas ça. J'ai dit, c'est l'église qui a amplifié cette chose-là, parce qu'il voulait prendre des désoailles, il voulait retraiter, et aujourd'hui, cette même église, elle veut même faire les rites des vivages du ciel, de ces situations, de ces situations, de ces situations, de ces situations. On voit les messages, ma question fondamentale était portée sur le comment amener les familles, les mariages en épaule des disloqués, le rôle des anthropologues, le rôle des communautés, le rôle des familles, c'était ça justement le fond de ma question. Merci beaucoup Isabelle. Je vous enleve à le ministère de la Culture et là, on peut financer, vous posez des questions, le ministère de la Culture peut financer à travers le fonds d'affectation de 2 milliards d'invitation par le soutien de l'État, on peut financer des sketchs, on peut financer, où les gens vont même faire une promotion, le mariage, comment je dirais, le mariage, la préparation au mariage, il y a tout, c'est le temps qui ne veut pas se... Est-ce qu'on n'a pas dit également qu'il y a une fuite en avant ? Les missions qui sont parentales, sociétales, à un moment donné, parce que vous l'avez mentionné, mais nous ne souhaiterions pas que mon enfant appartient à telle communauté, qu'ils aillent, et finalement, c'est en communauté qu'on apprend. Il y a comme une disparition... Il y a un exemple, entre un taffil et ce que vous voyez dans les nouvelles astres, où est-ce que vous avez la richesse ? On a dans le taffil ! Il y a un mois, j'avais ma grand-mère, vous ne comprenez pas le français, mais le film qu'on appelait Orphelin, elle était là à accrocher, je disais, parce qu'elle s'est reconnaissée. Vous en êtes au... Tout le monde est dans le nouvelas. Un peu comme la reine blanche également, parce qu'il faut recréer, il faut recréer, le message. C'est ce qu'il faut peut-être encourager le cinéma camerounaire à se plonger. Le comportement des hommes aujourd'hui a déplorable. Devient-il que l'on prenne une femme pour faire autant d'années avec elle avant de l'épouser ? Ce n'est pas sérieux. Cette façon de pourrir la vie aux femmes, nous sommes dans les objets, entre les mains des hommes, ça doit s'arrêter, ça en est de trop pour la femme qui est la mère de l'humanité. C'est la femme qui donne la vie, non et non, c'est l'enfant. Donc, depuis, il y a un dit... On ne va pas laisser les femmes tout le temps dire quels sont les objets. La femme n'est pas un objet. On essaie de répondre justement aux téléspectateurs. La femme n'est pas un objet. La femme, justement, c'est la campagne de l'homme. Autant l'homme n'est pas un objet, autant la femme n'est pas un objet. Tous les deux, justement, se mettent ensemble pour former un en réalité. Dans le système occidentalisé, la femme est un objet. La femme est un objet dans le système occidentalisé. Chez les bandes, la femme est un sujet. Sinon que la femme est vivante. Vous allez voir, même, regardez-moi la façon avec laquelle parfois le père, le père et la mère ont rendu visite à la carrière. C'est tout la mère qui est devant. Le père est derrière. Parce que la femme est au-devant de toute chose. L'homme, l'africain, mètre ou la femme au-devant de toute chose. La femme décide de la nuit sourire, et l'homme sort le matin avec le bon m'en disant « J'ai décidé de tout. » Alors que c'est dans la nuit que la femme a décidé. Or, chez les occidentalisés, l'homme parle de la femme de contre-duit devant les amis. Mais tu dis quoi, comme ça, carré ? Tu parles pas comme ça devant les... Alors que chez les banques pour la femme ne coupe pas la parole à son mari. Et figurez-vous, il n'y a pas longtemps, la femme a eu le droit de vote en Occident. Et elle a bagarré pour avoir le droit de vote. Alors que chez nous, c'est pas ça. On pouvait même dire à une fille « C'est toi qui vas garder la concession. » Quand on veut nous augmenter l'inverse, parce que justement, on ne connaît pas les histoires de peuple. Bonjour à vous sur le plateau. Excusez-moi pour mon message. S'il vous plaît, faites souvent l'effort de respecter l'espace à réserver aux messages des téléspectateurs parce que nous les sommes. Aussi, ce que nous avons à faire pour vous écrire, on aimerait être lu si à peine civilisé cinq messages. Salut, c'est à vous sur le plateau. Cet homme est tout simplement lâche. je crois qu'il devrait pouvoir assumer sa posture d'homme et s'il a décidé d'officialiser cette union alors qu'il assume cela pleinement. Le message n'est pas signé. Concernant la colère du jour, j'ai un mauvais souvenir de la camposte juste parce que ma feu maman est morte sans jamais récupérer ses épargnes de faute de gestion. Et quand elle partait pour le retrait, on lui disait qu'on ne reconnaît pas tout simplement parce qu'on avait changé du chef d'agence. Les baisons. Bonjour, on vous le plateau. Le mariage officiel n'est plus du tout une assurance pour la bande-marche d'un foyer. Je dirais à cette femme d'être objectif et de continuer à supporter. Moi, mon mari m'a épousée à la mairie malgré que je ne voulais pas. Aujourd'hui, ses parents veulent me doter mais je refuse parce que l'enfer qu'ils m'ont fait vivre dans leur famille est de taille. Mieux, je reste comme ça. Voilà. Bonjour le plateau. Je ne pense pas que l'homme soit le problème. J'estime tout simplement que la dame ne nous a pas tout dit. Si l'homme aurait voulu montrer le côté sombre de sa personnalité, il n'aurait pas attendu quinze années s'écouler pour le faire vu que c'est l'homme qui épouse la femme et non l'inverse. C'est Stéphanie depuis Bepanda qui envoie la réaction. Cet homme est égoïste. Il officialise la relation juste pour garantir sa place auprès de sa femme avant d'aller conquérir les autres. Comme pour dire, une place de moins. Voilà, c'est Félix qui envoie la réaction. À mon avis, le changement provient d'une frustration qu'a vu naître le couple. Madame, en tant que pilier de votre foyer et connaissant bien votre mari, il reviendra après sa crise. Merci. Entre temps, prenez soin de vous et de vos enfants. Merci à vous, chère dame. Dans un instant, mesdames et messieurs, nous serons avec nos amis d'Adax ce matin pour parler à nouveau de ce projet avec le CFP Adax. Tu es passionné par les métiers de la conduite et de la manutention des engins lourds ? Tu es à la recherche d'une formation qui fera de toi un homme socialement stable et interne ? Alors, sois le bienvenu au CFP Adax, centre de formation professionnelle en conduite d'engins lourds des hommes et femmes, tchadiens, centrafricains, congolais et toute autre nationalité. Cette formation est également faite pour vous. spécialité formation en conduite des pelles excavatrices, formation en conduite des chargeuses, formation en conduite des grues et bien d'autres engins. Durée de la formation, 12 mois, 9 mois de formation et 3 mois de stage. Vous obtenez à la fin de votre formation un diplôme de qualification professionnelle remis par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle du Cameroun, reconnu sur le plan national et international. Chers parents, vous cherchez une formation professionnelle pour vos enfants. Voici l'opportunité tant attendue. Nos contacts Douala 673 27 24 77 Bafoussam 699 84 53 64 CFP Adax Une formation, un métier, un emploi. Voilà, CFP Adax nous retrouve ce matin et nous la recevons véritablement et comme la tradition le veut, on va dire bonjour à monsieur N'Gonguier, Georges, vous êtes de nouveau à nos côtés ce matin. Bonjour Georges. Bonjour, merci le plateau. Bonjour à tous les spectateurs de Kinos Télévision. J'espère que vous allez bien parce qu'à vos côtés, elle est là également Hermine Wondje. Bonjour madame. Bonjour à vous sur le plateau. Première question, justement peut-être à vous madame ou à monsieur, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que CFP Adax ? Ça revient au même, madame, monsieur, c'est la même chose. CFP Adax, c'est le centre de formation, centre de formation professionnelle en conduite d'engins lourds. Nous formons en conduite d'engins lourds, c'est un centre agréé, et les engins lourds en termes d'engins de manutention et engins de chantier. Alors, quelle est la durée de formation et les différents engins de formation qu'on retrouve chez vous ? En termes de durée de formation, nous avons huit mois. Huit mois répartis, six mois de théorie et deux mois de pratique. Et la mention que nous portons sur la théorie, c'est que vous savez que chaque fois qu'on est en situation de formation, la phase théorique est souvent minimisée et pourtant très importante, alors que la phase pratique, elle nous suit tout au long de notre carrière. Donc, la formation dure au total huit mois. On a eu la chance des travaux cotés hier, d'ailleurs, Hermine, je reviens avec vous rapidement. Est-ce qu'on peut au moins savoir une idée rapidement sur votre situation ? Vous êtes où ? À Douala, au Cameroun, dans d'autres villes ? Comment se rapprocher de vous concrètement ? S'il y a des contacts ? Oui, nous avons deux centres. Nous sommes situés à Douala et à Bafoussam. Oui. À Douala, nous sommes situés à Dedo, ancien Isès. Dedo, ancien Isès. Oui. D'accord. Et à Bafoussam, au marché A, en face à Fri La First Bank. Nous, nous répondons, contact Douala, nous répondons au 673-27-2477 ou le 691-10-01-41. Pour nous contacter au niveau de Bafoussam, nous répondons au numéro 699-84-53-64 ou le 653-22-15-42. Alors, on a envie de comprendre, est-ce qu'une entreprise qui a besoin quand même, Hermine, de conducteurs d'enjeun qualifiés peut vous contacter ? Bien sûr, monsieur, car nous, notre centre est le meilleur centre, on peut le dire ainsi, et nous formons des conducteurs sérieux, notre formation est de qualité. Donc, toute entreprise qui aura besoin de conducteurs peut se rapprocher de nous. D'accord. Avec monsieur Ongonguie, j'aimerais peut-être vous poser une question qui n'est pas dans le conducteur. Vous me permettez, ça coûte combien ? La formation, rapprochez-vous de nous pour en pleine formation. La formation. Et l'élément que je peux rajouter à la question précédente que vous avez posée, c'est que nous formons, comme il a dit, nous formons sur la base d'un référencié sérieux. Tout ce, les entreprises qui ont besoin de renforcement de capacité de leur personnel en matière de conduite d'engins lourds en matière de sécurité, en matière de... Même les personnels qui voudront changer de galon, d'échelon, dans une entreprise, ils peuvent se faire former. Ils sont prêts et nous avons adapté notre module de formation. Vous nous parlez de référentiel, sur quel référentiel ça applique votre formation ? Oui, nous n'avons pas... Par rapport au référentiel, nous, vraiment, nous avons de l'oxygène dans notre référentiel. Nous avons adapté notre référentiel au niveau international. Regardez la caméra. Le référentiel canadien est belge. Oui. Voilà. Celui qui est formé chez nous, nous ne doit pas s'inquiéter. Quelques fois, là où il se trouve dans le monde, il va travailler. Aux Etats-Unis, le Canada, c'est une référence et en Belgique, pour l'Europe et partout ailleurs. Alors, il y en a qui vous regardent ce matin, qui sont certainement très intéressés par cette offre que vous leur faites sur les antennes et dans la télévision avec des zénithes. Quelle est la date de la prochaine rentrée et les délais d'inscription, madame ? Oui, la date de la prochaine rentrée, c'est le 18 avril 2022 et le délai des inscriptions, c'est le 28 février à 15h précise. 18 avril 2022. Oui. On s'inscrit en se rapprochant, bien sûr, de vos centres, de Bafoussane ou de Douala. C'est ça ? Oui, oui, les deux centres. D'accord. Très bien. Alors, pour finir, est-ce qu'il y a un mot aux parents et aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin, M. Nganguier ? Oui, d'abord, les parents qui nous regardent à l'instant, nous sommes qui avaient la chance d'être des téléspectateurs de Kinos Télévisions. à l'instant où nous parlons, c'est une opportunité pour vous, parents. Les places sont limitées. 22 places. Et c'est pour toute la sous-région, les 22 places, parce que nous formons des conducteurs de qualité, des conducteurs sérieux, des conducteurs de sécurité. Et nous vous invitons donc à venir très nombreux et dans un délai, ma collègue vous a dit, dans un délai, bref, pour l'inscription de vos enfants et tous ceux qui ont des enfants et qui cherchent... En fait, un conducteur d'enjeu, l'on arrive à un cadre qui soit de n'importe quel secteur. Donc, venez vous inscrire. C'est une opportunité. C'est une formation, c'est un métier, c'est un emploi sûr. Voilà. Merci infiniment d'être passé chez nous ce matin. Merci à vous également. N'oublions pas aussi que même les femmes peuvent venir se faire former. Naturellement. La question du genre, à vous regarder justement, on est conscients et on est confiants que les femmes doivent également se mettre dans cette formation. Merci d'être passé chez nous ce matin. Merci aussi à vous sur le plateau. Merci aux téléspectateurs. Allez, mesdames et messieurs, on va poursuivre l'édition ce matin avec 10 d'Olozénites et en remerciant encore nos amis de CFP Adax, en rappelant quand même qu'il y a un vidéogramme qui est devenu viral sur les réseaux sociaux depuis hier soir, montrant un homme, allant avec un autre homme. Et d'ailleurs, on a indexé au plus vite le maire de Mbalmaïo sur la question. Mais il est important ce matin de dire qu'il n'en est rien. Le maire de Mbalmaïo n'est en rien impliqué dans ce vidéogramme qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est hors du Cameroun. C'est des gens qui ont réalisé ce qu'ils allaient réaliser hors du Cameroun. Et peut-être il y a une ressemblance qui tout de suite a fait office de ce qu'il serait. Ce serait le maire de Mbalmaïo. Il n'en est rien. Ce n'est pas le maire de Mbalmaïo. Eh bien, les images sont là. Donc, on espère que les Camerounais qui nous regardent ce matin arrêteront au plus vite de renforcer en partageant cette histoire qui désacralise l'homme, désacralise l'humanité, désacralise même les valeurs que nous portons aujourd'hui. Et surtout, si le maire de Mbalmaïo nous regarde ce matin vraiment qu'il se dise vraiment qu'il doit avoir le sommet tranquille parce qu'il n'est en rien impliqué dans cette affaire. Merci à vous. Merci à tous. Ce qui nous renvoie, bien sûr, à la revue des réseaux sociaux. Chère dame. Oui, et pour parler de cette revue des réseaux sociaux, on va parler bien évidemment du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kavaïe Guédibril, qui a donc définitivement mis fin aux fonctions de Gaston Combas sous le coup déjà d'une suspension de signature. c'était bien évidemment se souvient le 28 janvier 2022 et bien là, il est passé donc, il a donc relevé ce dernier de ses fonctions, le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui a donc été relevé de ses fonctions, il faut le dire, pour faute l'aude et il faut noter que c'est depuis le 14 avril 2020 que Gaston Combas occupait donc cette fonction de secrétaire général de l'Assemblée nationale par le bureau de chambre. d'intérim jusqu'ici et assuré justement par le secrétaire général adjoint numéro 1, Abdoulaye Daouda. On parle encore de cette question mais surtout, on s'en souvient de cette réunion secrète du bureau de l'Assemblée nationale qui s'est déroulée le samedi 12 février 2022 et qui avait à l'ordre du jour justement la régularisation du limogéage du secrétaire général Gaston Combas, la proposition de nomination de nouveau secrétaire général et la reconduction, souvenez-vous, du contrat que relais de NSIA Assurance. Grosse curiosité mesdames et messieurs, tous les membres du bureau soupçonnés de soutenir le secrétaire général Gaston Combas n'ont pas été conviés à cette réunion. Situation hautement suivie depuis quelques jours. Bonbon Bengane, comment comprenez-vous les tensions permanentes existantes entre le SG et le PAN aujourd'hui ? On en dira même tout le bureau du PAN. Non, il y a trois choses à suivre. La première chose c'est que sur le plan strictement des principes, le président de l'Assemblée nationale a raison de licencier des limogés du secteur général de l'Assemblée nationale selon les principes qu'avec le bureau et comme on le recrute on le licencie de la même manière. Donc sur ce plan-là, oui. Mais, deuxième chose, parce qu'on parle de Gaston Combas, il a été proposé à l'Assemblée nationale par le président de la République, l'exécutif. Et donc là, sur le plan de ce principe-là, on voit que l'exécutif plombe encore sur les autres pouvoirs. Maintenant, peut-on parler de, j'allais dire, d'une volonté de ne pas créer une crise institutionnelle au point où le président de l'Assemblée nationale soit, j'allais dire, pour les commodités d'usage, pour l'élégance républicaine d'accepter les propositions venant de l'exécutif comme il pourrait les accepter venant du corps judiciaire, du pouvoir judiciaire, je veux dire. Oui, pour l'élégance républicaine, on peut comprendre que ça puisse être comme ça. Mais sauf que, et là, c'est le troisième élément, qui me renvoie d'abord au prédécesseur de Gaston Combas, qui s'appelle Lembok, lui aussi à son prédécesseur. Comment se fait-il que les trois secrétaires généraux partent de la même manière ? On parle même de cinq au final. Et c'est ça. Ah, six, six. Voilà, merci. Ça qui me ramène donc à dire que, justement, ils ne sont pas formés à la citoyenneté et ils ne comprennent pas les enjeux de leur pays ni le comportement des gens. Les secrétaires ou alors ? Oui, j'ai dit les secrétaires généraux. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ça veut dire que Kavaïe, ils ne comprennent pas. Kavaïe, le président de l'Assemblée nationale, vous l'appelez très honorable, c'est un nom pour comment, camerounais, il est Kavaïe, il est honorable, Kavaïe, il n'est pas très honorable. Il y a un pouvoir, il a installé un pouvoir népotiste à l'Assemblée. Un pouvoir népotiste à l'Assemblée au point où, hier encore, lorsque c'était Adam Amodi voulait prendre le préchoir, on a fait le Sénat, il y a tout fait pour tordre le cou Adam Amodi. Ça veut dire qu'il y a les collisions, j'allais dire incestueuses, entre tous ces pouvoirs-là. Donc, le président, l'exécutif qui a un ministre délégué à la présidence chargé des relations avec les Assemblées, n'arrive-t-il pas à avoir des informations de l'Assemblée ? Faudrait-il passer ou alors considérer le secteur général de l'Assemblée nationale comme l'espion du président de la République ? Ce n'est pas comment. C'est pas comment. C'est comment autour justement d'une question d'assurance. Non, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de marchés passés. On a ces questions. L'élément fondamental qu'on a sous les yeux. Non, l'élément fondamental qu'on a sous les yeux, justement. L'élément, vous en donnez plus. On m'a dit le document, le document final. Non, laissez ça. Non, permettez-moi, Ben Gag. Dites au président. Le document final, justement, qui permettait d'avoir un accord commun entre l'entreprise, si vous voulez, l'assurance en question et l'Assemblée nationale avec sur les points énumérés. Lorsqu'on régalit les signatures, aucunement ne voit le nom de Gaston Combat figuré là-bas. Je vous donne les noms. Maître Abdoulaye et Yaouda, qui est le secrétaire général adjoint, numéro 1. On a le conseiller du directeur général de l'Atlantique et ASS, M. Blaise Ngué-Séquet. Vous avez également une signature de M. Bensi-Georges Brice et celle de M. Bitton, juste dont vous, ici, aucunement, le nom de Gaston Combat ne figure. Beaucoup laissent entendre aujourd'hui qu'il y a comme une cabale menée à l'endroit justement de l'ancien député qui voudrait justement qu'on l'écarte des sphères pour valider la thèse du népotisme que vous évoquez ici quand même. Il y a ça. C'est pour ça que je dis que ni lui ni ses prédécesseurs ne veulent pas comprendre comment le pays marche. Vous êtes donc dans un endroit de népotisme. Vous vous comportez comment? Lui aussi, il s'engouffre dans d'autres bourbiers que je n'hésiterai pas ici. Vous avez vu les marchés qu'on a attribués à ses gens, à sa famille? Moi, je n'en parle pas. Il y en a. Donc, c'est pas là. Justement, en comprenant cela, vous vous rendez donc compte qu'en fait, nous sommes dans un milieu qui n'est pas sain. Quand, si vous décidez de ne pas, j'allais dire, rouler dans la boue, il y a un type de comportement. C'est un type de comportement avec les gens qui sont à Yaoundé et qui diront nos incisions. C'est que, M. le Président, ce document, voilà, 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 c'est pas bon. Voilà, voilà, voilà. Merci. Donc, c'est simple. Mais vous ne vous engouffrez pas parce que vous avez, à la présidence de la République, vous pouvez toquer telle porte et telle porte. À ce moment, on vous considère comme l'espion du Président de la République là-bas et dans un état normal. C'est pas bon. Alors, donc, ça veut dire que c'est une question d'espionnage aujourd'hui. Gaston Combat n'est pas la bienvenue parce qu'en réalité, des supputations vont reprendre comme ça. Oui, j'ai dit des marchés, de marchés, de marchés, de tout ça. On a entendu le discours de Kavaï. Et d'espionnage aussi. On a entendu le discours de Kavaï et Guédibre quand même sur la question qui a dit justement que le chef d'État a proposé Gaston Combat et maintenant, on le démet. Et il dit même pourquoi il l'a proposé parce qu'il a été battu aux élections dans le cadre. Comme c'est un enfant de Serail, il faut lui trouver une place. Est-ce que ça ne renvoie pas Jéradine Mafo ou ça ne prépare pas les Cameronnais à ce qu'on appelle Jema le cité M. Wafo, Robert Wafo qui aime d'ailleurs l'évoquer, il parle du grand soir tout le temps. Est-ce qu'on n'est pas dans des batailles de positionnement afin de préparer l'après-Paul-Biard aujourd'hui ? Je ne sais pas, je n'ai pas eu comme vous l'occasion de véritablement suivre ce qui se passe autour du grand soir mais j'ai envie de dire que quand... Le grand soir, il y a des positionnements. On peut perdre l'après-Paul-Biard. Qui va prendre le pouvoir après le chef d'État Quand un fait devient récurrent, il faut aller regarder au-delà de ce qu'on évoque. Parce que à chaque fois qu'il y a eu l'imogage du secrétaire général, il y a forcément un argument. Mais comme on dit, quand on veut noyer son chien, on l'accuse d'avoir celui des puces et tout. Et puis dans le sérail ou bien à un certain niveau de pouvoir au Cameroun, on sait tous qu'on a un squelette dans le placard. Et donc quand on veut vous évincer, quand on veut vous mettre de côté, il suffit de sortir le bras ou bien la tête de ce squelette et vous êtes mal barré. C'est pour ça que je dis au-delà de ce que vous lisiez tout à l'heure, il faut aller chercher ailleurs. Et ça vient ici un peu épouser l'avis de ceux qui pensent qu'au-delà de tout, c'est une question de tribalisme. Et on sait aujourd'hui que le tribalisme est un fait réel dans la gestion du Cameroun. On ne peut pas faire comme si on ne voyait pas. C'est un fait réel. On ne peut pas faire comme si on ne voit pas ce pain et peut-être accuser. Il y a le népotisme. Quand on parle de népotisme, dans le népotisme, il y a plusieurs manifestations, c'est des symptômes. Un coup, ça sort ici, les abcès, après, c'est que le bras fait mal. C'est de tout ça qu'il est question. Moi, j'ai envie de m'interroger également avec ceux qui s'entourgent. Est-ce qu'on n'est pas là en plein dans le jeu du tribalisme? Non, non. Mais il y a... Vous permettez, cette info, dans le même à l'extrême-nord, Cavalli rate régulièrement les élections. Il est répéché par Paul Biya justement parce que s'il pratiquait le tribalisme, il aurait pris beaucoup. Mais il dit que c'est le clan Cavalli. C'est stratégique aussi. Non, c'est stratégique aussi. Mais la question va sortir. C'est le nipotisme plus. Je vous en prie. Il y a ce qu'on appelle, je permettez que je vous relance quand même, les députés Mbawro, Ndokollins, Mandio, Ndugovo, Nintio, ciblés justement des jouisseurs de l'Assemblée nationale pour le soutien à Gaston Combat. Vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui? Les jouisseurs? On est tacte de jouisseurs. Monsieur Michel Ngatsu, pourquoi vous refusez de voir qu'il y a des Paul Biya partout dans ce pays? C'est le Paul Biya de l'Assemblée. Il gère l'Assemblée à son gré. Il donne la parole à qui il veut, à qui il ne veut pas. Il sanctionne qui il veut, qui il ne veut pas. Je crois que de mes fameux boutons à Samson et Nama passant par Gaston Combat, ils ont subi la même chose. Sauf qu'on s'est dit que pour les autres c'était un peu plus violent. Mais pour Gaston Combat, on a commencé par une suspension quelques jours. On observait qu'il n'y a pas de réaction. Monsieur Michel, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Il a voulu créer une antenne. Ça a créé tout ce que ça a créé comme remous Monsieur Michel Ngatsu. Chacun là où il se trouve est un Paul Biya. Donc les histoires qu'on dit qu'un Paul Biya quitte qu'un Paul Biya. Chacun là est un Paul Biya. La preuve, on a dénoncé et bon, on a le fait tout à l'heure le processus. Monsieur Michel, c'est pas comme ça qu'on se trouve tout le monde vous êtes à donner de l'écrier. Est-ce que c'est comme ça qu'on devrait Monsieur Michel Ngatsu le chasser le chasser comme un vulgaire. Est-ce qu'elle nous dit que ce soit est-ce qu'elle nous dit financier ne va pas être la bienvenue? Est-ce qu'on a entendu même? Est-ce qu'on a entendu même dans son combat? On l'a pas entendu? Je crois qu'on devait créer une commission pour l'entendre qu'il vienne se justifier et manger, oui, que même la chèvre qui veut le compagnie dans le temps. Ce n'est pas l'affaire. Il a pris une décision. Il a dit d'ailleurs si vous n'avez pas cru il a dit j'ai écrit au chambre de l'État je me suis rendu compte que Gaston Combat était devenu un opposant. Opposant à quoi? Il était-il remercier? Est-il du PCRN? Il est de quelle partie? Il est opposant à quoi? Au système comme le président prévarication de prédaction? Mais il y a quand même 20 milliards auquel l'Assemblée nationale gérée chaque année. C'est ça le problème ou bien? Il ne faut pas entrer dans la chose. Il faut mettre la vente de coup de biaire en fin. Je ne sais pas ce que ce que ce soit Michel Gratou. Quand on vous dit le guerre de la guerre quand on vous dit qu'il y a des tournements de plus de 200 poussières de millions qu'il a géré l'argent faisant 6 qu'il a géré l'argent faisant ça à côté de l'Assemblée nationale les gens merdent de soif. Les gens veulent de l'eau. Les Camerounes ont besoin d'eau. On vous dit que parce qu'ils sont députés de la République et manipule l'argent. Il a fait venir sa fille, sa fille était gérée. Sa femme n'était pas loin. C'était qui gérée. Ils ont signé le contrat. Le peuple est là. Ils sont au fond. Vous voulez que je m'intéresse à ça ? C'est un peu bien. C'est tout. Mais sauf qu'on ne devrait pas assister à ce genre de spectacle parce qu'on n'est pas la première personne qui décide de l'immoger de la sorte encore que c'est tellement incongru. On ne peut pas être suspendu de toute signature le 20 janvier et puis quelques jours après on vous fait savoir que vous avez relevé de vos fonctions pour faute lourde. Qu'est-ce qu'on met dans faute lourde aussi ? Oui, il est certes ce président de cette assemblée nationale-là mais je crois qu'il y a aussi des comptes qui devraient pouvoir rendre et qui de mieux placé que se peut pour avoir le président de la République pour avoir tout ce qu'il y a d'assez clair et d'assez cohérent. Demain encore puisqu'on ne s'arrêtera pas au secrétaire général adjoint on prendra un autre secrétaire qui sera nommé dans les tout prochains jours mais on se dira comment sortira-t-il ? Ce sera aussi par la petite porte. Il faut penser à ça à la prochaine personne qui va occuper ce poste-là. C'est résolu. C'est résolu. On peut prendre quand même qu'on a pris un PCA et un PCA. Donc ici celui qui vient doit savoir que le Paul Biard est la semaine nationale c'est qu'il y a ou il s'allie ou il n'accepte pas ou il n'y avait de ses fonctions. Donc ça veut dire que le caractère objectif ou encore le côté objectif de dire voici mon cahier de charge je suis tenu de le remplir ça n'existe pas. Ça veut dire que vous venez là même si c'est Paul Biard qui vous envoie sachez que c'est le SGA qui est l'oreille du président de la SGA. Vous faites avec lui la fête avec lui. C'est ça qu'on parlait de construction. On est donc en train de mettre en garde celui qui arrive. On ne peut pas construire. On ne peut pas construire. On ne peut pas construire. de la construction du Camerounsel. Il n'y a pas de construction. Je m'attendais à ce que la une des grands journaux porte sur une toute autre interrogation. Comment est-ce que le secrétaire, comment est-ce que le président de l'Assemblée nationale peut se retrouver à avoir droit de vie et de mort sur ses états généraux ? Mais c'est plutôt que qu'à faire qu'en son combat. Pourquoi ? Vous voyez, on se retrouve à détourner le sujet alors que le sujet majeur doit se porter pour la compétition. Je voudrais vous accompagner, Charles Lambert, je voudrais faire revenir sur l'ensemble des avantages que le président de l'Assemblée nationale peut porter. Il faut le dire. Il faut le dire quand même qu'il y a quand même depuis 2005, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun signe une autre fixation des avantages par mois de 18 millions de francs CFA par an, soit plus d'un million par mois. Ceci en plus d'une indemnité en eau de 105 à 1000 francs CFA par mois, 205 à 1000 francs mensuels pour l'électricité, 250 à 1000 francs par mois en frais de téléphone. Ça, c'est le béat-bas. Alors, si on veut rentrer dans le standing et tout ce qui va avec, Charles Lambert, on l'a évoqué ici, la rénovation de la maison chaque mois, les assurances pour madame, pour les enfants et pour la maison. Allez savoir à quel béat ils refont les rideaux là-bas. Le problème et c'est un problème de pouvoir. Mais c'est l'argent qui vient après. Quand M. Cavalli est libre, le président de l'Assemblée nationale, dit que son aide de camp, qui est son neveu, voulait le tuer, on le met en prison et on le ressort sans condamnation. Ça veut dire quoi ? Sans chaire d'accusation. Il dit, je vous ai dit que beaucoup à ramener ici. Quand ça vient du président de l'Assemblée, on ne doit quand même faire une enquête. Mais on n'a jamais fait d'enquête. Jamais. Bouba Ismaïla, il est là, il ne sait pas où il est aujourd'hui. C'est pas là, Bouba Ismaïla. Voilà. Quand on vous dit que c'est un problème de pouvoir, on veut montrer que tu sais qui je suis. Tu parles quand je parle. Lorsque le maître président de l'Assemblée nationale a fait sur... Et ce n'est pas bon. Comme l'a dit Isabelle Carodon, c'est pour ça qu'on vous dit que ce système que les UPC s'appellent système au jour-là doit être balayé. Très bien. C'est le système qu'il faut considérer. C'est le problème systémique. Lorsqu'on sait quand même que le même président de l'Assemblée nationale pendant un moment a été celui qui a choisi de brûler le pagne d'un parti politique de l'opposition dans l'extrême-Nord-Camero. Les images sont encore là. Le même président, alors qu'on est sous le coup d'une injonction du ministre de la Santé concernant la COVID-19, a choisi de violer justement toutes les barrières et de se mettre quand même à l'Assemblée nationale et dit-on même en provenance d'un voyage qu'il serait, qu'il serait, qu'il serait le porteur du virus à l'Assemblée. Vous comprenez quand même, finalement, il y a tellement de griefs aussi sur M. Tawaii Yegey. Et d'abord, je vous ai dit que régulièrement il est battu aux élections. Donc, on vous dit régulièrement. Mais il dit que combat est battu. Oui, combat était détrôné par Samuel Mout c'est vrai. Mais lui-même, il est battu régulièrement et il est racheté par son ami. Mais attendez, lorsqu'il a le dit ce jour-là, Michel, Michel, vous allez seulement me tuer, je ne vous donne pas la parole. Je ne vous donne pas la parole. M. Michel, Michel a tout fait. Il n'y a pas eu le droit à la parole. Il faut savoir. quand même Mme Nandam, il y a un moment donné qu'elle a balancé la manière de tout. Voilà. Je ne peux vous le dire quand même, dans un instant, on serait Constilami, on ne peut pas le ralox sur votre co-Isabelle Carole. Petite seconde quand même, pour une petite vigule, avant qu'on ne retrouve Constilami. Vous nous parlez des œufs qui semblent qu'on est une flamme des prix sur le marché. Oui, ce cri de détresse encore qui provient des ménages avec ce secteur avicole où on connaît au-dessus des prix. Les œufs, désormais, on les retrouve dans plusieurs points au prix de 100 francs. Pourtant, ce qu'il y a plusieurs mois, c'était 65 francs, 75 francs. Désormais, il faut débousser à 100 francs pour pouvoir l'avoir. Cette inflation qui souffre sur cette filière-là, on a d'abord observé en mois de décembre une pénurie concernant les poulets. Maintenant, c'est au tour des yeux de connaître une hausse vertigineuse, on va dire, en ce qui concerne justement les prix. Vraiment, les ménages sont aux abois parce qu'à côté des yeux, il faut dire, c'est quasiment presque toutes les denrées alimentaires qui sont passées du simple au double. On ne reparlera plus de l'huile végétale ici parce que désormais, il faudra débourser ces 2000 francs ou 2200 si on est peut-être à l'Est Cameroun pour pouvoir se l'offrir. Cette fois-ci encore, c'est la canne qui... La canne était sucrée. Bon, après une canne sucrée, les prix de denrées à l'économie. Alors que vous faisiez oui ! On y remontait l'huile. Non, c'était prévisible. Vous savez, il y a longtemps, on avait commandé au Brésil les poulets d'un jour. Maintenant, entre le Brésil et le Cameroun si le poulets d'un jour vous prenez, va arriver ici peut-être à 3 jours. C'est-à-dire qu'il avait commandé une production de volage venant du Brésil. Ça veut dire que le Cameroun a atteint, j'allais dire, c'est tellement embourbé que vous n'envolez dans bientôt on sera dans... On va mourir de sang. On va mourir de sang. On va mourir de sang. Le gîle de poulet de Bafon dont on avait des caissés près de 2000 milliards. Vous avez fait la pause de la première pierre à 600 millions. Il y a eu un quart. ils vont venir avec toutes les briques. Voilà. Le mal est profond quand même. 100 francs. Le désormais au Cameroun à certains endroits n'ont pas de 125 francs. À d'autres endroits, n'ont pas de 150 francs. Où sont les associations des consommateurs ? Que sont ces associations ? On a annoncé que la grippe avient et en est de retour. Voilà. Qu'est-ce que les gars gagneraient à faire maintenant ? C'est bazardé, monsieur Michel Ngaïtou. Il y a eu un bazard à combien à 100 francs ? Vous savez ce que... Non, mais on sait qu'il y a... On va dire que dans telle zone, telle zone, telle zone, répit. On a commencé à simuler les zones. Mais attention. Les gars sont sur le terrain. Ce que vous ne savez pas, c'est que les gars sont là sur le terrain en train de dire mon gars, si tu ne me vois pas, je vais décréter que cette zone-ci est une zone... Je vous dis ce qu'il y a de se passer. Donc, c'est un truc qu'on a fait en train de violer monsieur Michel Ngaïtou. Il y avait en train d'aller en train d'aller en train. Rappelons, on va dire de glorieuse mémoire Ben Ndjongan qui était revenu nous prouver que la grippe aviaire était une force à faire monter pour pouvoir tuer le secteur et faire importer le poulet. On les connaît. Donc, les Camerouns de tous les jeunes. Ces personnes ont été promues. Ils ont été promues juste après ça. Ils ont sauvé. On ne consomme le poulet congélé et qu'on avait choisi de consommer tout ce qui était local. Et bien, on a créé donc la grippe aviaire pour vous décourager. Soufflez-moi, je perds parce que je n'ai une enquête là-dessus. On demande 2,5 millions à cet infirmier pour ne pas décréter la zone combattante à atteindre la grippe aviaire. Merci beaucoup, Charles Abel. L'information est passée. On restera très vigilants et on verra ce que ça donnera. Constile Amine, vous nous retrouvez ce matin et nous parlons de Sulepco. Bonjour, chers messieurs. Alors, bonjour, Michel Gattou. Bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. C'est encore un plaisir ce matin de parler de des entreprises à Sulepco, de parler bien sûr de ce géant qui vous permettra d'avoir enfin le retour des matelas orthopédiques. Ah ben oui, vous les avez demandés, vous les avez réclamés. Alors cette fois-ci, Sulepco a mis la barre très haute et a fait venir au Cameroun et en Afrique la marque présidentielle, la marque utilisée par les grands opérateurs économiques dans le monde, la marque utilisée par les grands hôtels dans le monde, la marque Parma Life. Oui, cette marque est enfin au Cameroun, cette marque est enfin en Afrique grâce à la société Sulepco. Oui, ceux qui ont des problèmes au niveau du dos, ceux qui ont des courbatures, ceux qui ont du mal à faire des beaux rêves parce que le matelas a des problèmes, alors je vous recommande d'aller dans les magasins Sulepco parce que de ce côté-là, vous avez le retour en force des matelas orthopédiques. C'est des matelas neufs, c'est des matelas dans leur emballage, c'est des matelas vendus avec garantie, vous les avez dans les magasins Sulepco. Nous allons commencer bien sûr par le premier modèle, c'est un modèle qui vous permettra chers téléspectateurs de débourser la somme de 88 000 pour avoir un matelas de marque Parma Life. Vous avez donc cette dimension de 90 x 190. Oui, un matelas d'une dimension de 90 pour une longueur de 190, pour une épaisseur de 22 cm, vous l'avez à 88 000 francs dans les magasins Sulepco. Et ce n'est pas tout, vous achetez un matelas, vous recevez gratuitement une serviette de 100% coton de couleur blanche qu'on vous donne dans les portes de quel magasin Sulepco. Donc, courez-les à présent, le stock, il est limité, la promotion est très courte, vous avez ce matelas orthopédique pour les petits lits de 90 cm x 1,90 et l'épaisseur de 22 cm, vous l'avez à 88 000, les matelas orthopédiques. Et quand on parle de matelas orthopédiques, c'est un matelas médical, c'est un matelas qui soigne, c'est un matelas qui donne la relaxation, vous l'avez à 88 000 francs, ce petit matelas dans les magasins Sulepco. Nous allons quitter bien sûr cette dimension pour parler d'une dimension normale, la dimension de 140 x 190 vous êtes nombreux à avoir les lits de cette dimension, alors, chers télécédateurs, voici ce matelas orthopédique, ce matelas médical d'une dimension de 140 x 190 épaisseur de 22 cm, vous l'avez à 112 000 francs dans tous les magasins Sulepco. Chers télécédateurs, mototeye, singalembatatane, wapoulaten, nangabouam, allandé au magasin Sulepco, je dis bien, matelas d'une dimension de 190 x 140, vous l'avez à 112 000 francs, voulons conclure la vente de ce matin par un matelas encore plus grand, encore plus nyanga, un autre matelas orthopédique d'une dimension de 160 x 190, c'est un matelas trois places, c'est un matelas familial, c'est un matelas, oh la 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 la, imaginez, c'est le matelas qui donne les jumeaux, c'est un matelas qui rend les papas tannis et les mamans manis, le matelas de 160 x 190, oui, un matelas qui vous rend manis, un matelas qui vous rend tannis, c'est avec les magasins Sulepco, c'est un matelas neuf, dimension de 140 sur 190, vous l'avez à 112 000 francs, la dimension trois places, la dimension familiale, la dimension qui vous permet de contenir plusieurs enfants, vous l'avez à 125 000 francs, n'achetez plus le matelas déjà utilisé, n'achetez plus n'importe quel matelas, on ne sait jamais, un mauvais matelas adieu les maladies, un mauvais matelas adieu les asticots chez vous, donc offrez-vous les matelas de Sulepco à partir de 4,28 000 francs et recevez une serviette gratuite 100% coûtant, matelas orthopédiques, matelas médicales, matelas orthopédiques, nous avons un magasin Sulepco, nous avons un concept de Salaca, nous avons un gestionnement, nous avons un matelas orthopédiques. Merci infiniment chers messieurs pour votre passage ce matin sur notre antenne mesdames et messieurs, on en profite également pour vous dire merci pour votre fidélité toujours honorée à notre endroit et merci de nous ouvrir toujours les portes de vos maisons chaque matin entre 10h et 12h, on espère qu'on va s'arrêter ici ce matin, le temps de vous permettre de vaquer à vos occupations convenablement, mais remercie Chalamet pour la colère, d'ailleurs demain on en aura une autre, Isabelle Carozopet dans la revue des réseaux sociaux, bonbon Bengan pour son éclairage, sa sagesse et on va dire la transition entre le passé et le futur que vous voyez que nous ne voyons pas déjà parce qu'on est dans le présent, merci beaucoup et Gérard Dinmafou, une belle histoire demain à nouveau assurément pour nos spectateurs. Bonne journée à vous, à demain 10h. Sous-titrage ST' 501